Access, les requêtes en mode QBE, les requêtes actions, partie sur la requête de type création de table. Quelquefois, il peut nous arriver d'avoir besoin de faire une requête qui ne va pas simplement afficher des informations, mais qui va générer elle-même une table. C'est le cas de l'exemple que l'on va prendre où j'aimerais prendre ma table ville, qui contient donc des numéros de ville, des codes postaux et des noms de ville, en une nouvelle table qui va s'appeler commune, qui va être la même table que celle-ci, mais qui ne contiendra pas de double. Par exemple, ici, on s'aperçoit qu'on a 04260 à l'os, et juste en dessous, on a 04260 à l'os. Je pourrais très bien supprimer directement en faisant un clic droit, supprimer l'enregistrement, mais ça risque d'être assez long, puisque nous avons quand même de très nombreuses villes. D'ailleurs, faisons une petite requête pour compter ces villes. Donc, on va faire Créer, Création de requête, et on va se baser sur la table Téville, Ajouter, Fermer. On va compter, tout simplement, combien de lignes nous avons dans cette table. Pour faire cela, je clique sur le bouton Toto, et sur la ligne Nouvelles opérations, au lieu de regroupement, je vais mettre Compte. J'affiche les informations, et en fait, dans cette table, je me retrouve avec 1155 lignes. Nous allons enregistrer cette requête, cette première requête, sous le nom de r underscore ct1, requête Création de table 1. Il s'agissait juste de compter le nombre de lignes. Néanmoins, si je rouvre cette requête qui s'intitule rct01, Je sais que, malheureusement, je n'ai pas 1155 villes différentes, mais j'ai des doublons. C'est le cas de Allos. Allos, j'ai 04260 Allos, enregistrement 5, 04260 Allos. Donc, il serait peut-être mieux de créer une requête Création de table qui ne m'affiche tous les noms des villes, sans les doubles. Alors, si je fais ça, on va faire une deuxième requête, qu'on va appeler requête Création de table 2. Création de requête, toujours sur la table Ville, Ajouter, Fermer. Je vais demander cette fois-ci le numéro de la ville, et puis la ville. Je vais également demander de trier par ordre croissant la ville, ce sera quand même plus pratique, comme ça, si j'ai besoin de les retrouver. Je vais cliquer sur Toto pour pouvoir compter le nombre de fois que chaque ville apparaît. Donc, je vais regrouper à chaque fois que la ville est identique, et je vais compter à chaque fois que la ville apparaît plusieurs fois. Pour des raisons de lisibilité, ville, je vais le mettre à gauche de numéro de ville. Comme ça, j'aurai d'abord la ville, puis ensuite le nombre de fois qu'elle apparaît dans cette table. Si j'affiche le résultat, je vois que la ville d'Aix-en-Provence, par exemple, apparaît 6 fois. La ville d'Aix-en-Provence, par exemple, apparaît 2 fois. Donc, ça génère beaucoup de doubles. En fait, il ne me reste plus que 955 villes différentes les unes des autres. Donc, cette requête, je vais l'enregistrer. Je vais l'enregistrer sous le nom de R underscore CT 2. R underscore CT 2. Requête création de table 2. Néanmoins, il ne faudrait peut-être pas faire ce genre de choses trop rapidement, car pour la ville d'Aix-en-Provence, même si elle apparaît 6 fois, en fait, la ville d'Aix-en-Provence est une grande ville, donc elle contient plusieurs codes postaux différents. C'est-à-dire que 13 090 correspond à Aix-en-Provence, 13 100 correspond égale à Aix-en-Provence. On se doute bien que pour Marseille, il y en a encore plus. Voilà. Donc, on s'aperçoit que sur les 6 fois où apparaît Aix-en-Provence, on a une fois 13 080, une fois 13 090, deux fois 13 100, et une fois 13 290, et une fois 13 580. Donc, il ne faudrait pas faire apparaître qu'une seule fois Aix-en-Provence, en fait, il faut juste supprimer ce doublon-là, Aix-en-Provence, avec 13 100. Alors, pour faire cela, on va afficher la ville, on va afficher le code postal, ou plutôt le code postal et la ville, et on va à nouveau recomter. Donc, je vais fermer cette requête, CT1 qui traîne, on a la requête CT2, je crois que j'ai dû enregistrer, R underscore CT1, R underscore CT2, et cette fois-ci, on va afficher le code postal, on va afficher la ville, et on va compter combien de villes sont différentes, avec des codes postaux différents. Donc, nouvelle requête, création de requête, toujours sur la table ville, fermé, et donc, j'affiche le code postal, j'affiche la ville, je vais bien sûr trier par ordre croissant, et en ce qui concerne le numéro de ville, eh bien, on va compter. Alors, hop, il faut juste faire les totaux, pour dire qu'on regroupe à chaque code postal identique, on regroupe à chaque ville identique, et on va compter, lorsqu'on a effectué des regroupements. Si j'affiche le résultat, eh bien, on se retrouve avec 4 fois Manos, non, Robin sur Galabre, qui apparaissait 4 fois, et puis si je redescends sur Aix-en-Provence, on était à 13 000, hop, par ici, il doit apparaître, normalement, un petit peu plus haut, donc là, on a les Marseilles, et on a Aix-en-Provence, on n'en a plus que 3, on a 13 080, 13 090, 13 100, et puis peut-être qu'il y en a encore un ou deux qui traînent, mais peut-être un peu plus loin, si jamais on a des codes postaux qui sont plus loin, par exemple, 13 110, non, ça c'est Port-de-Book, mais il me semble qu'il y a d'autres, je ne les ai pas retenus, 13 240 peut-être, je ne sais plus, on devait avoir d'autres Aix-en-Provence qui traînaient. Alors, là, maintenant, c'est bien le nombre de lignes qu'il me faudrait avoir dans ma table T-Ville, et on voit qu'on a 996 lignes cette fois-ci, donc de 950, on est remonté à 996. Alors, pour faire cet export, c'est là qu'on va avoir besoin d'une requête création de table, c'est-à-dire que j'ai une table qui s'appelle T-Ville, je vais faire une requête qui va aller prendre les tables de la requête T-Ville, et les mettre dans une nouvelle table qui s'appellera T-Commune. Alors, comme on fait des manipulations quand même un peu dangereuses, il est quand même plus prudent d'enregistrer la table T-Ville, de doubler la table T-Ville. Alors, je vais déjà fermer cette première requête-là, qui s'appelle R underscore CT3, je vais fermer ma table T-Ville, et, par souci de sécurité uniquement, je vais copier-coller cette table T-Ville. Copier, coller. Et je vais l'appeler T underscore Ville Backup Structure et Données, donc qui va bien stocker les codes postaux, les villes aussi. OK. Et, en fait, cette copie ne me sert strictement rien, elle me permettra juste de retrouver l'état antérieur, si je fais une bêtise et que j'efface tout, ou si je supprime tout simplement ma table T-Ville. Donc, maintenant, on va créer une nouvelle requête, ce qui sera une requête création de table, qui va consister à faire la même requête que ce que l'on vient de faire là, dans la RCT3. Donc, créer, création de requête. sur la table T-Ville, ajouter, fermer, je prends le code postal, je prends la ville, je prends le numéro de ville, je trie par ordre croissant le code postal, je trie par ordre croissant la ville, et je vais compter, alors, ça, il faut que je fasse apparaître des opérations, donc je regroupe à chaque fois que le code postal est identique, je regroupe à chaque fois que la ville est identique, et par contre, je vais compter le nombre de villes quand j'ai fait des regroupements. Compte. Voilà. Donc, cette requête-là, je vais, plutôt que de l'afficher, simplement, je vais l'exporter dans une table qui aura une première colonne qui s'appellera le code postal et une deuxième colonne qui s'appellera la ville. La troisième colonne ne m'intéresse pas, le nombre de doubles ne m'intéresse pas, c'était juste pour enlever les doublons. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ne pas l'afficher, et donc, elle ne sera pas exportée. Je n'exporterai que ces deux colonnes-là. On va donc transformer cette requête-là en une requête création de table. Donc, on clique sur le bouton dans Créer, là, on clique sur le bouton Création de table, et on va l'appeler T underscore commune. OK. Si je ferme cette requête, rien ne va se passer, car pour l'exécuter, il faut absolument cliquer sur ce bouton. Le bouton Affichage, là, ne sert à rien. Il permet juste de voir le résultat de la requête. Par contre, si je veux exécuter la requête, c'est-à-dire l'envoyer les données dans une nouvelle table, il faut cliquer sur le bouton Exécuter. Je peux aussi, si je préfère, fermer cette requête, l'enregistrer, l'appeler R underscore CT4, et l'exécuter, tout simplement, en allant la chercher. C'était 4. Par contre, elle est classée ici, puisque c'est un autre type, donc elle n'est pas classée avec les autres. Ce sont des requêtes création de table, et donc les requêtes création de table apparaissent ici. Je vais double-cliquer dessus, ce qui reviendra au même que si j'avais cliqué sur le point d'interrogation dans la requête précédente. Là, il me dit, attention, je vais créer une nouvelle table. Je lui dis oui. Il me dit que je vais enregistrer 996 lignes. Je lui confirme. Et j'ai bien une table T commune qui s'est créée, qui se trouve ici, qui contient bien mes 996 lignes, et où je n'ai normalement plus de doublons. J'ai donc plusieurs fois 04110, mais cela correspond à des villes qui sont différentes. Et si je vais chercher Aix-en-Provence, eh bien je vais me retrouver, ou Marseille, je vais me retrouver Je vais remonter un peu. Je suis à 84. 13 114, on ne monte pas encore au-dessus. Là, on a les villes de Marseille. C'est après. Marseille, c'est 13 000. Aix-en-Provence, voilà, là on a trois villes d'Aix-en-Provence. Comme c'est classé par ordre alphabétique des codes postaux, il y a peut-être d'autres Aix-en-Provence en dessous. Mais en tout cas, à chaque fois qu'on a des doublons, on a bien des codes postaux qui sont différents. Voilà, donc on a presque terminé. Néanmoins, le code postal ne peut peut-être pas être quand même une clé primaire, puisque vous voyez qu'on a des doublons. 13 100 apparaît plusieurs fois, par exemple. Il apparaît pour Aix, pour Beaucueil et pour Saint-Antonin sur Bayon. Je vais peut-être agrandir pour qu'on le voit, parce que là, il y a des gens de la région qui peuvent connaître. Donc du coup, le code postal ne peut pas être une clé primaire. La ville toute seule ne peut pas être une clé primaire non plus, puisqu'elle contient des doubles. Donc nous allons créer un champ supplémentaire que nous allons appeler Noville, comme tout à l'heure. Je vais rebasculer en mode création de ma table. Je vais insérer une nouvelle ligne pour que la clé primaire se trouve en première ligne, comme ça se fait de manière conventionnelle. je vais lui donner le nom de Noville. La clé primaire n'a pas réellement d'intérêt, la valeur de cette clé primaire n'a pas vraiment d'intérêt, donc je vais mettre une numérotation automatique. La première ville sera une, la deuxième ville sera deux, etc. Donc on va mettre Numéro Auto. Là, je vais mettre Numéro de Ville. Pour le code postal, on va mettre CP, code postal client. Avance. Code postal client. Et là, on va mettre Nom de la Ville. Voilà. On pourrait rajouter quelques restrictions ici, et dans quelques contraintes, chose que l'on ne fait pas parce que je n'ai pas tellement le temps, mais on pourrait restreindre à 5 caractères, etc. Par contre, ce qui est extrêmement important, c'est bien déclarer Noville comme étant une clé primaire. Lorsque j'affiche les données, alors il me dit qu'il faut l'enregistrer, donc oui, je l'enregistre, et vous voyez que le champ Noville va être complété 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va juste la déplacer pour des raisons de visibilité et mettre la clé primaire dans le même ordre que les champs qui se trouvent ici. Nous avons donc ici une table qui ne contient aucun double et qui contient l'ensemble des codes postaux, enfin la plupart des codes postaux de Provence à Côte d'Azur, ainsi que le nom des villes qui la concernent. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et également à vous abonner.